Depuis un mois, pelleteuses et tractopelles envahissent la clairière de l'armistice. Terrassement, rénovation des jardins, le site historique fait peau neuve. Même les monuments ont droit à des soins haut de gamme. Sur la dalle sacrée, on est en train de voir un déjointement. Ça sera rejointé par la suite, nettoyé avec du sablage ou micro-gommage. Et la restauration des lettres en marbre de carat qui sera refait par la suite, sur toutes les lettres abîmées. 1918, c'est sur cette terre qu'est signé l'armistice entre l'Allemagne et les armées alliées. Après guerre, plusieurs monuments officiels y sont édifiés en grande pompe, en hommage aux soldats morts pour la France. 2018, un siècle plus tard, la clairière sera à nouveau le théâtre des commémorations. Ici, il y a tous les symboles. Il y a la clairière, il y a la dalle sacrée, il y a l'allée de la victoire et il y a le monument des Alassassiens-Lorrains. Et donc, il faut absolument commémorer ici. Il représente le retour à la paix et la victoire. Le coût des travaux de rénovation du site est estimé à 650 000 euros. Parmi les contributeurs, l'Etat, mais aussi la commune de Compiègne, où se situe la clairière. La municipalité a décidé d'investir 50 000 euros. C'est d'abord un choix mémoriel. Je rappelle que c'est à Compiègne et nulle part ailleurs qu'a été signé l'armistice. Et il nous semble aussi, à l'ensemble de l'équipe municipale, nécessaire, utile et indispensable que nous mettions notre pierre à cet édifice de rénovation. Les travaux devraient s'achever le 15 octobre, de quoi laisser une belle marge pour peaufiner les moindres détails, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel le 11 novembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !